... Bonsoir, merci d'être venu une fois encore très nombreux pour venir écouter Michel Onfray et merci à ceux qui nous regardent depuis le site molla.com Alors, Michel Onfray, vous nous faites une fois encore l'amitié de venir nous voir. Vous êtes venu pour des livres extrêmement différents et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir pour Cosmos, ce premier volume d'une brève encyclopédie du Monde qui devrait en compter trois. Le deuxième sera Décadence, qui sera une philosophie de l'histoire, et le troisième, Sagesse, qui sera une philosophie pratique. Alors, on y reviendra probablement. Il y a évidemment quelque chose d'ironique, doublement ironique probablement, à appeler « Brève encyclopédie », un ensemble qui, je pense, approchera les 1500 pages. Et comme vous le dites vous-même par ailleurs, dire d'une encyclopédie qu'elle est brève, c'est faire preuve d'une sorte d'humilité un peu ironique qui vous convient bien. Alors, vous avez, pour présenter ce livre, fait de très nombreuses interventions dans les médias. On va essayer peut-être de faire un entretien en abordant des sujets un peu moins traités. Le livre, nous en réjouissons, est un très grand succès de librairie. Et vous avez indiqué, vous le dites dans le livre, à plusieurs reprises, que c'est un premier livre. Ce qu'on peut entendre de la façon, ou d'une façon, il abolit les autres, mais à une façon un peu hegelienne, il les abolit tout en les contenant. Et il fallait ces livres-là, je crois près de 80, pour aboutir à celui-là. Ce qui me semble important, c'est que c'est un livre qui, à la fois, excusez-moi, rassemble, réunit des thèmes extrêmement importants pour vous. La double question, à la fois, de la malfaisance du christianisme, si l'on peut dire, est très présente tout le long du livre. Mais en même temps, l'importance aussi des piqûres de Spinoza et de Nietzsche y est sans cesse présent. Mais c'est surtout un livre qui est certes réuni, mais ouvre vers de nouveaux horizons, me semble-t-il. À la fois, nouveaux horizons théoriques, mais aussi nouvelles façons de faire dans la façon dont vous faites votre livre. C'est un livre qui est, vous le dites vous-même à plusieurs reprises, un livre qui est aussi la manifestation d'une forme de changement dans votre rapport au monde. Il y a à la fois des thèmes très généraux qui sont traités, puisque les cinq parties sont le temps, la vie, l'animal, le cosmos, le sublime. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous le traitez à la fois de la façon dont vous avez pu traiter des œuvres dans la contre-histoire, avec une lecture très serrée, mais c'est aussi un livre très riche de rencontres avec des savants, avec des chercheurs. C'est un livre de voyage, c'est un livre où aussi vous parcourez des œuvres. Et enfin, et ça je pense qu'on y reviendra lors de la conférence, c'est un livre qui me semble extrêmement intéressant, parce que je le trouve animé par tout un tas de tensions entre le fait que ce soit un gros livre, et un grand livre dans lequel, à plusieurs reprises, vous mettez en cause la question de l'importance des livres, sur la question de l'animal aussi, où je pense qu'il y a un point extrêmement important où vous montrez comment un philosophe est aussi amené à ses propres contradictions, sur la question de manger de l'animal ou pas. Mais je pense, par ailleurs, c'est extrêmement fécond dans la mesure où la philosophie naît essentiellement de ces tensions et avance essentiellement en dépassant ces tensions. Alors, l'objet, l'objet officiel, l'objet inscrit de ce premier livre, c'est d'être une anthologie matérialiste. Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Alors, peut-être d'abord le projet dans son ensemble, le projet de la Brève Encyclopédie, et plus précisément, qu'est-ce que c'est de vouloir faire une anthologie matérialiste ? Merci, cher Pierre, pour ces belles questions. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans les salons de Denis Mollard et en votre compagnie. Et c'est toujours aussi un plaisir de répondre à cette belle question de l'ontologie matérialiste. Il y a des clins d'œil dans ce que j'écris, et effectivement, il y a eu une époque où mes traducteurs me disaient qu'ils souffraient quand ils découvraient les clins d'œil, parce qu'ils ne savaient pas comment les restituer d'un point de vue de la traduction. Je traduis en presque une trentaine de langues, et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des clins d'œil qu'on voit, des clins d'œil qu'on ne voit pas. Alors, il y a évidemment l'idée qu'une brève encyclopédie, c'est un oxymore. J'aime bien cette figure rhétorique de l'oxymore, une chose et son contraire, qui dit autre chose qu'une contradiction, mais qui, effectivement, vous avez eu raison de parler de Hegel et de cette fameuse Aufhebung, la fameuse conservation en dépassement, on conserve et on dépasse. Si on fait une encyclopédie, on est vaste, on fait quelque chose d'immense. Et si c'est bref, est-ce que ça peut être une encyclopédie ? À quoi ressemble une brève encyclopédie quand elle se propose de ne faire que 1500 pages ? Donc, effectivement, il y avait une façon, une ironie qui n'est pas forcément toujours saisie. Il y a quelque chose de culotté dans le sous-titre, puisque le sous-titre de l'être le néant, c'est un essai d'ontologie phénoménologique. Donc, évidemment, un essai d'ontologie matérialiste est une espèce de clin d'œil aussi à ceux qui le verront. Ceux qui ne le voient pas, ce n'est pas grave, ça peut se comprendre quand même. Il y a plusieurs entrées dans ce sous-titre. Mais si on oublie le clin d'œil pour les philosophes philosophants, parce que ce n'est pas forcément très utile, c'est comme ça en passant, c'est aussi une proposition philosophique que j'estime être nécessaire dans une époque où les ontologies, par définition, ne sont pas matérialistes. L'ontologie, c'est une discipline qui s'occupe de l'être en tant qu'être. Il y a cette table, il y a ce micro, il y a ce verre, il y a cette bouteille, etc. Ce sont des objets que je peux décrire, et je veux dire de ce verre, qu'il est un verre à pied, qu'il est en cristal, qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela, etc. Sauf que si je parle du verre, ça peut être un dur à l'ex, ça peut être un verre à champagne, qui peut être une coupe et une flûte, ça peut être, etc. Donc, il y a dans l'ontologie un art de disserter sur les choses en tant qu'elles sont ces choses-là, en tant qu'elles sont choses, et non pas, pardon, en tant qu'elles sont ces choses-là en particulier. Donc, ce n'est pas cette table en particulier, mais la table, qui suppose que nous pouvons, avec une surface plane et des pattes, installer des choses, etc. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, dit Aristote. Donc, quand je me propose une ontologie, c'est une invitation à dire n'ayez pas peur de ce gros mot, il s'agit juste de savoir ce qu'il y a dans ce que vous voyez. Il y a de l'être partout. Et l'être, pour moi, se confond à ce que Heidegger appelle les étangs, qu'un journaliste avait d'ailleurs orthographié récemment avec un G. Donc, un étang est un étang, mais pour autant, ça n'est pas seulement l'étang de Heidegger. Donc, il y a l'être et les étangs, dit Heidegger. Les étangs, c'est tout ce qui est. Et l'être, c'est ce qui fait que tout ce qui est, est, mais sans obligatoirement être ceci, cela, telle couleur, telle forme, etc. Et ça, c'est une rupture essentielle dans la philosophie occidentale, de Platon jusqu'à Heidegger, en passant par Descartes et Kant, etc. On oppose toujours une espèce d'être avec une majuscule et les étangs, en considérant que l'être, ça, c'est subtil, on peut théoriser sur l'être, mais que les étangs, c'est trop vulgaire. Que ce qui est, ce n'est pas très intéressant. Donc, là aussi, ou là encore, et là encore, il y a un oxymore dans l'ontologie matérialiste. Puisque l'ontologie, quand on en parle, elle est souvent métaphysique. Je rappelle souvent cette histoire, elle est apocryphe peut-être, mais en même temps, elle fait sens, de quelqu'un qui cherchait à ranger les œuvres d'Aristote, qui disait la poétique, la rhétorique, les météorologiques, l'éthique, la politique, etc. La physique. Et puis, à un moment donné, il restait un truc, on ne savait pas où garer tout ça, et il met ça après la physique, métaphysique. Ça devient la métaphysique. Et de fait, l'ontologie, elle est souvent métaphysique. Là, pour le coup, c'est un pléonasme. Et effectivement, il y a des pensées pléonasmatiques et des pensées oxymoriques. La mienne est oxymorique. Et je propose, de fait, que l'ontologie soit matérialiste. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons, ce qui nous parvient par nos sens, puisse faire l'objet d'une théorie qu'on appellera l'ontologie. Donc, c'est une théorie de l'être en tant que l'être, il rassemble l'ensemble des étants. Donc, c'est une proposition philosophique que les philosophes peuvent entendre avec leur bagage philosophique. Mais indépendamment de ça, ça peut être aussi entendu par des gens dont ça ne sera pas forcément la profession. Une ontologie matérialiste, on sent, même si on ne voit pas exactement ce que ça veut dire, qu'il s'agira du monde. Je peux être bref ? Non, 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 je vois ça. N'en doutez pas. J'avais dit que c'était le livre du changement, donc j'en fais l'expérience. Donc, le livre commence par le premier sujet qui n'est pas un petit sujet, surtout qu'on a traversé les œuvres philosophiques comme vous puisque c'est le temps. Ce qui me semble, il y a deux lignes de choses, deux lignes de fuite, si l'on veut parler comme ça, qui me semble traverser le livre. D'abord, il y a une sorte d'écart, ce que j'évoquais comme étant une tension, dans la mesure où vous êtes, vous avez manifesté plusieurs fois l'idée que vivre, c'est vivre avec un horizon du plaisir. Alors, un plaisir, ce n'est pas un plaisir pour le plaisir, c'est un plaisir qui est ordonné philosophiquement, si l'on peut dire. Et en même temps, tout en étant un livre qui appelle sans cesse à la volonté de manifester son désir de vivre, on voit que quelque chose dans l'époque, dans le temps, et si l'on pense de façon plus large, et je pense que ce sera probablement l'objet du prochain livre dans l'époque, au sens du temps un peu long de l'Europe et du monde, est marqué par la question du nihilisme. Et que, à la fois, sans cesse, vous appelez à l'idée qu'il faut vouloir il faut vouloir la vie qui nous veut. Et en même temps, l'époque dans laquelle vous dites ça est une époque qui, je ne vais pas dire vous déplait, parce qu'il y aura un espèce de jugement de goût, ce n'est pas cette question-là. Mais vous avez, dans le dessin que vous faites de l'époque, il y a quand même l'idée qu'on vit un temps qui est un temps noir, si l'on peut, spirituellement, socialement, techniquement, etc. Et je pense que cette opposition entre ce qui est, selon vous, ce que devrait être la vie humaine et ce qu'elle est devenue est assez forte. Et elle vient se lier à un autre point, je pense, qu'on abordera après, qui est la question du rapport liberté-déterminisme. Mais je pense que, entre le nihilisme et la volonté d'exister, il y a, ça vient couvrir une autre distinction qui revient régulièrement autour de la question ça peut sembler anecdotique comme ça, mais c'est très profond, agriculture-culture, qui est que le livre, alors du coup, évidemment, ça a tendu la perche pour ceux qui voulaient la saisir à l'idée d'un enfrais réactionnaire, etc. Mais le livre vient plusieurs fois à l'idée qu'il y a eu un temps que vous appelez une sorte de temps virgilien, pour arriver à la question du temps, que ce temps-là s'est rompu, on va dire, aux environs de la fin du 19e, du courant du 20e, et qu'à partir de là, s'est mis en place, même si ça avait commencé en avant avec l'époque moderne, s'est mis en place une société de la culture contre l'agriculture, et contre l'agriculture vécue comme temps virgilien, c'est-à-dire vécue comme union avec le cosmos. Est-ce que vous vivez effectivement ces tensions-là entre votre désir de vivre et une époque nihiliste ? Est-ce que, effectivement, ça recouvre bien ce que vous cherchez à dire ? Oui, et je pense qu'il faut que nous puissions nous installer dans le long temps, dans les longues durées, et ça, ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai l'âge qui me permet de savoir que nous avons accéléré un processus de civilisation et que tout va de plus en plus vite. Et je constate ça, c'est-à-dire, c'est l'effet de l'âge et on peut imaginer, effectivement, les gens qui veulent être dans la morale moralisatrice, disent réactionnaire, etc., si on veut, mais c'est aussi l'effet de la culture qu'on accumule, le travail, et la possibilité à un moment donné de disposer d'un regard plus éveillé sur le monde que quand on a 30 ans. Si à 30 ans on pense la même chose qu'à 50, c'est qu'on n'a pas forcément fait le travail qui nous aura permis d'évoluer un peu. Alors, je n'ai pas changé sur l'essentiel, mais j'ai approfondi un certain nombre d'intuitions. Et il y a des moments où on a des sujets qui nous passent au-dessus de la tête parce qu'on n'a pas la culture. Moi, j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler. Spengler, j'avais du mal à tout comprendre parce que ça balaye large. Assur, Sumer, Babylone, toutes les civilisations, etc. Donc, on se dit oui, bon, sûrement, mais quand il fait référence je ne sais pas quoi au linéaire B ou quand il fait référence au visage dans le Fayoum, par exemple, on se dit mais le Fayoum, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, il y a un moment donné où il faut savoir, il faut travailler. Et puis on commence à comprendre des gens qui ont des visions plus générales. Je songe à Spengler, bien sûr, mais Toynbee ou Malraux quand Malraux parle de l'histoire de l'art parce qu'on a accumulé de la culture qui d'un seul coup nous permet de penser en termes d'historien. Je ne suis pas historien mais je dispose d'assez d'informations historiques pour pouvoir disposer d'un regard qui est susceptible de ne pas se contenter de l'instant pur. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui, on veut lier avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, l'époque où on apprenait à lire à l'école par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui, ça va. Je les ai. Donc les épaules. Donc oui, je suis hitlérien, je suis stalinien, je suis léniniste, je suis bolchevique, je suis sartrien, non pas ça, mais je suis tout. Ça me fait plus peur, tout ça, comme ça pouvait me faire peur à une époque et je laisse les gens dire on ferait réactionnaire, coming out réactionnaire. Ça me gênerait que Libération dise du bien de moi et ils en ont dit récemment, ça me fait un peu de peine. Donc je me dis devienne réac eux aussi ou alors il va falloir qu'ils revoient leur jugement sur moi. Mais je pense qu'il y a juste un moment donné où on se dit si on a lu Brodel, ce qui est mon cas et qu'on ne s'est pas contenté des analyses de Brodel qui nous parlent de la Méditerranéa, c'est sympathique, la Méditerranée, les analyses de Brodel. Ce qui est intéressant chez Brodel, c'est la longue durée et on se dit nous sommes dans une longue durée qu'on ne saisit pas parce qu'on est dans l'instant pur. C'est l'instant du tweet, c'est l'instant de l'info, un clou chasse l'autre. Il y a une information, le centre du monde c'est vous mais demain c'est plus vous et le surlendemain c'est plus celui qui faisait le centre du monde la veille et puis on a perdu la mémoire de tout ça. Donc celui qui dit mais le présent il s'enracine dans le passé, il produit des effets dans le futur, c'est quelqu'un dont on dit mais vous ne seriez pas un peu réel que vous, vous voudriez faire de l'histoire mais il y a un éternel présent et l'éternel présent c'est la vérité, c'est l'éternel présent de l'instant, de BFM télé, de toute cette espèce d'image en permanence qui ne nous dit rien d'autre qu'il y a de l'image et moi je dis non il n'y a pas que de l'image, l'image elle est elle est enracinée, l'image elle nous dit quelque chose, l'image elle provient d'un monde, l'image elle va vers un monde et quand on voit ça et qu'on dit mais si nous faisions un peu d'histoire et si nous pensions l'instant dans une relation à, pas l'éternité n'allons pas jusque là mais à une histoire de longue durée, de fait on arrive à la question de la civilisation, question interdite quand on est un homme de gauche, on n'a pas le droit. Si on commence à poser la question de la civilisation, ministère de l'identité, UMP, Vichy, Pétain, fasciste, nazi, Auschwitz, etc. et ça continue. Donc c'est vrai que ça devient difficile mais comme c'est tous les jours qu'on se fait insulter, il y a juste un moment donné où ça fait sourire et on se dit tant pis mais je vais proposer mais ça on est déjà dans le tome 2, une pensée de la civilisation justement parce que nous sommes dans le nihilisme. Tout le monde est d'accord, nous autres civilisations nous savons que nous sommes mortels comme dit Paul Valéry et on ennuie même les lycéens avec des sujets de philo avec cette question-là. Donc tout le monde est d'accord mais personne n'est d'accord. Parce que si vous dites que nos civilisations sont mortelles et que vous dites mais alors la nôtre est-ce qu'elle ne l'est pas mortelle ? est-ce qu'elle ne serait pas même un peu mourante, moribonde, voire morte ? Ah ! Décliniste ! Vichy, pétante ! Donc vous dites bon ça va devenir difficile mais j'en ai fait mon pain quotidien et je me dis que ce n'est plus mon problème de savoir que je ne sais pas quoi les inroccuptibles, Télérama, le Nouvelle Obs tous ces gens-là disent de moi que je ne sais pas quoi un réac que ce n'est pas mon problème. C'est leur problème ça leur fait vendre du papier il y a à peu près que ça qui les intéresse mais moi je veux essayer de penser des choses qui me sidèrent et des choses qui me sidèrent c'est que par exemple la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage ça de dire aux femmes vous allez louer vos ventres les pauvresses là il n'y a plus de boulot vous n'avez qu'à louer votre utérus aux riches qui eux vont faire des enfants et on dit merci Pierre Berger on vous donne même une médaille et récemment François Hollande lui a donné je ne sais pas quel grade dans la Légion d'honneur on se dit mais si je suis de gauche il faut que je soutienne ça parce que si je ne soutiens pas ça Vichy, Pétan je dis mais non je ne défends pas ça je suis désolé mais moi qui suis de gauche je pense qu'il y a un autre destin pour le ventre des femmes que de porter les enfants des riches qui ne veulent pas de vergéture ou des riches qui ne veulent pas s'ennuyer avec les grossesses ou ce genre de choses plus d'autres choses les petits canalistes pour chiens une télévision qui vient d'arriver sur le marché qui est une télévision pour les animaux vous allez me dire il y a déjà TF1 mais c'était facile non non mais je veux dire une télévision pour les animaux vous vous rendez compte il n'y a pas une télévision consacrée aux livres mais vous avez une télévision consacrée aux animaux ça veut dire que quand vous partez et êtes chez vous vous fermez la porte et bien vos poissons rouges pourront regarder la télévision votre chien votre chat votre hamster vos naques vos nouveaux animaux de compagnie car vous pouvez aujourd'hui caresser des migales ou des boas etc etc j'ai sur mon compte twitter une rubrique que j'appelle des nouvelles du bas empire parce qu'effectivement je regarde le réel et je me dis je découvre l'autre jour qu'un garçon homosexuel veut faire des enfants évidemment pas avec une femme et sa mère propose de lui faire des enfants elle lui dit voilà on fait une insémination artificielle donc le garçon va se tripoter quelque part et donne à sa maman l'offrande à sa mère de son sperme elle se fait inséminer par le sperme de son fils fait un enfant trouve ça normal c'est de l'amour de son enfant et de son fils etc et pas de problème pour ça on est dans une logique où effectivement la haute technicité que sont les procréations médicalement assistées va permettre aujourd'hui de légitimer l'inceste ça veut dire que les chiens regardent la télé que les mères portent les enfants de leur fils que enfin je me dis mais est-ce qu'effectivement quand on est de gauche ces choses là on doit les défendre ou est-ce qu'on ne doit pas dire arrêtez arrêtez je pense qu'il y a juste un moment où on est en train de s'affoler complètement et je pense qu'une civilisation ne s'honore pas quand elle n'a plus que ce genre de choses à proposer une télévision de service public qui fait des choses terribles en matière de culture rien mais voilà et une télévision pour les chiens et il y a plein d'informations comme ça qui nous permettent de dire ben oui ça va pas il y a un problème ça ne va pas il faudrait aujourd'hui nous disait récemment Najat Vallaud-Belkacem mais c'est encore de réactionnaire que de dire mais que nous fassions des cours d'improvisation comme Jamel Debouze à l'école et qu'en même temps nous supprimions le latin je veux bien tout ça mais est-ce qu'on a autre chose à proposer que l'arrivée des tablettes à l'école en disant il y a de l'illettrisme on vous donne des tablettes fini l'illettrisme donc je me dis moi qui suis justement un fils de pauvre qui s'en est sorti avec l'école et l'école républicaine où on apprenait à lire à écrire à compter à penser etc et c'était le cas de mon père qui l'a quitté de bonheur et qui apprenait ça à l'école je me dis est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insupportable que de dire qu'on aimerait bien effectivement que l'école permette la méritocratie c'est-à-dire que les enfants de classe modeste puissent s'en sortir parce qu'ils ne s'en sortent pas aujourd'hui avec ce qu'on leur propose puisque ce sont ceux qui s'en sortent ce sont ceux qui ont des parents qui leur transmettent des informations pourquoi est-ce qu'on a des fils d'eux partout des fils de ceci des fils de machin etc qui font de la chanson qui font du cinéma qui sont acteurs et qui sont tous des héritiers sont tous des héritiers si c'est ce qu'on veut quand on est de gauche alors j'ai du mal à croire qu'on puisse pouvoir dire qu'on est encore de gauche donc je me dis il y a une espèce de nihilisme généralisé qui fait qu'un premier ministre s'en vient dire que je contribue à la perte des valeurs quand c'est ce premier ministre de gauche qui nous dit que les Roms il faudrait qu'ils s'en aillent ici quand Valls nous dit que les Roms ont vocation à rentrer chez eux on a juste envie de dire c'est Marine Le Pen qui le dit ou c'est Manuel Valls qui est un homme de gauche donc je pense que quand on continue à avoir des valeurs de gauche dans un monde qui n'a plus aucune valeur effectivement on passe pour un réactionnaire mais que c'est une erreur de parallaxe que c'est une erreur de perspective qui fait qu'on peut aujourd'hui dire non je ne suis pas assignable ma gauche n'est pas assignable on n'est pas obligé d'être au parti socialiste d'être au front de gauche ou d'être au NPA pour être de gauche et j'ai plein de gens qui me disent en permanence qui m'arrêtent dans la rue qui me disent on est d'accord avec vous et on est de gauche et justement on a sur ce sujet exactement la même idée que vous mais on n'ose pas on a peur car Vichy Pétain H8 etc donc je dis si on veut penser le nihilisme si on veut penser la place que nous occupons dans le nihilisme si on veut penser la question de la civilisation de la durée de notre civilisation de l'existence même de notre civilisation elle naît quand elle croit à comment elle devient grande quand à quelle époque avec qui avec quoi etc 12e siècle prenez une carte de l'Europe et regardez le nombre des abbayes cisterciennes qui se créent au 12e siècle c'est extraordinaire vous voyez une espèce de floraison sur la totalité de l'Europe et vous vous dites ben oui civilisation chrétienne c'est moi l'athée qui vous le dit notre civilisation est chrétienne c'est même sidérant qu'on soit obligé de le dire dire aujourd'hui notre civilisation est chrétienne c'est tout de suite passer pour un fasciste qui etc mais non c'est un fait c'est un fait d'évidence et on construit quoi aujourd'hui ? qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? où sont nos cathédrales ? on n'arrive même pas à finir la Sagrada Familia à Barcelone vous dites on a un architecte qui a proposé une cathédrale on ne parvient pas à la faire elle n'est pas terminée elle ne se termine pas le premier qui a décidé aujourd'hui d'installer un hypermarché avec une cinquantaine de magasins il vous fait sortir ça du sol en six mois donc il y a effectivement des choses qui nous permettent de voir que notre civilisation s'effondre être effondrée ne va pas bien et alors je ne le dis pas en disant soyons réactionnaires du genre restaurant un ordre ancien c'était mieux avant etc etc je dis juste qu'il faut constater que les civilisations marquent leur leur époque dans un temps dans une géographie dans une histoire et que ça disparaît voilà il y a eu justement je parlais tout à l'heure Assure, Sumer, Babylone etc on a eu les grecs on a eu les romains on a eu l'Europe l'Europe ça démarre avec Constantin quatrième siècle après Jésus-Christ et ça s'effondre je ne vais pas donner le détail de décadence j'y travaille ça s'effondre il y a des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment ça s'effondre et puis à un moment donné où effectivement on voit que nous ne créons plus rien nous ne produisons plus rien et que nous sommes dans un nihilisme généralisé on écrit des romans à l'époque du nouveau roman où Alain Robbrier nous dit pas de personnage pas de psychologie pas d'intrigue on nous fait de la musique avec du silence les 4 minutes 33 de silence de John Cage on nous fait du cinéma sans images dit de bord on nous fait de la peinture on nous fait de la peinture sans sujet sans représentation du monochrome Klein ou Malevich carré blanc sur fond blanc on nous fait de la poésie sans mots le lettrisme d'Isidore Izou etc donc vous regardez il y a effectivement eu après 14-18 une espèce d'augmentation du nihilisme avec le surréalisme qui a joué ce rôle là si vous dites une chose pareille on est tout de suite un réactionnaire mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire de Zahra d'Adda d'abord puis ensuite de Breton mais il y avait aussi avant le futurisme et Marinetti comment tout ça accompagne ça ne produit pas mais ça accompagne on obéit au fameux Zeitgeist de Hegel l'esprit du temps et on voit que notre civilisation c'est une queue de civilisation que ça s'effondre alors je ne dis pas c'est bien c'est pas bien etc je le constate en disant que nous nous pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course parce qu'elle ne produit plus rien et c'est ainsi une civilisation c'est vivant c'est une espèce de corps vivant et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus donc d'autres civilisations sont prêtes l'islam qui est une civilisation déterritorialisée mais peut-être aussi l'Inde mais peut-être aussi la Chine qui sont des continents avec des spiritualités l'islam c'est une spiritualité l'Inde s'en est une la Chine s'en est une autre confucianisme et taoïsme et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations toute la gauche bien pensante nous dit pas du tout c'est d'abord un type de droite qui le pense donc c'est faux ben oui mais bon un type de droite il peut dire des choses justes et quand il dit effectivement qu'il y a des conflits de civilisation le problème c'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche c'est de savoir si c'est une idée juste et aujourd'hui on commence à dire certains moi à l'époque je disais déjà qu'il avait raison mais certains commencent à dire ah oui peut-être qu'il n'a pas totalement tort mais on va pas complètement le dire parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé donc on va pas dire qu'on s'est trompé mais oui il y a des blocs ce sont des blocs de spiritualité les blocs de spiritualité supposent des religions et la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme et l'espèce de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation et nous en sommes là donc il nous reste pas grand chose à faire je prends souvent l'exemple du Titanic qui coule je dis juste grand sourire soyons élégants et puis buvons des bons vins avec des gens qu'on aime et le bateau coule et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines mais tout va bien quand même oui oui alors justement dans le versant tout va bien non donc évidemment là on a fait un grand saut probablement par rapport au second volume de la trilogie l'objet vraiment de Cosmos en fait c'est de traiter tous les sous-bassements alors d'une partie de la civilisation parce que vous avez de très nombreuses et très intéressantes pages sur la construction des civilisations primitives entre autres la question de la place du soleil et dans un deuxième temps la façon dont justement le christianisme va recycler tout ça tout au long de enfin le recycler à la fois pour s'attacher la croyance des fidèles et en même temps pour l'épuiser pour y substituer son propre nihilisme mais en amont de ça tout l'objet du livre au travers des questions sur le temps sur la vie c'est de montrer quel est le sous-bassement et c'est pour ça je pense que le livre est à la lisière de l'anthropologie d'une forme d'anthropologie philosophique quel est le sous-bassement de la vie humaine et à la fois dans ces structures comme le temps même si comme vous le dites contre Kant on n'est pas sur une structure a priori mais sur une force a posteriori ce qui me semble et c'est pour ça que je pense que votre livre est essentiellement le livre d'un vitaliste c'est que que ce soit le temps ou la vie nous sommes essentiellement animés par des forces et là de la même façon on retombe sur une autre question par rapport à votre façon de voir le monde qui est la question de l'articulation liberté déterminisme alors vous reprenez évidemment la phrase de Spinoza nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent néanmoins l'ensemble de votre oeuvre est un appel à une forme de liberté et tout l'objet du livre de Cosmos est de montrer de quelle façon aussi bien le temps que la vie est quelque chose qui nous veut et qu'être libre c'est vouloir la force qui nous veut et je pense que c'est ça c'est très frappant donc vous prenez les exemples évidemment avec les enfin je dis évidemment parce qu'on vous les a entendu dire par ailleurs mais avec les anguilles avec les parasites il y a de plus en plus l'idée que l'homme est une bactérie aussi qui est une idée qui se développe beaucoup dans les scientifiques contemporains est-ce que vous pouvez nous dire ce que comment alors d'abord est-ce que c'est chez vous quelque chose on va dire de relativement récent cette vision de l'idée d'être on a un sentiment que c'est quelque chose c'est d'une intuition que vous avez pu avoir et qui est plus vous lisez plus vous rencontrez les scientifiques plus vous vous renseignez sur le sujet plus ça devient extrêmement fort l'idée que aussi bien le temps que la vie nous sommes finalement pris dans un flux nous sommes pris dans un flux et la question c'est est-ce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de flux et on se fait croire qu'on fait ce qu'on veut ou est-ce qu'au contraire on retourne la force non pas contre elle-même mais pour nous en la voulant il y a des faits qui m'ont qui m'ont stupéfait c'est-à-dire que je m'intéresse à l'art préhistorique et je me dis mais quand on prend là encore une carte j'aime beaucoup les cartes et on lit pas assez de cartes et on regarde pas assez les cartes géologiques etc mais quand on prend une carte du monde et qu'on regarde les lieux de l'art préhistorique c'est quand même très très éloigné même si les continents sont pas ceux d'aujourd'hui la forme n'est pas la même mais encore que mais je me dis mais dans des moments semblables dans des lieux différents et ça c'est quand même quelque chose d'assez sidérant c'est-à-dire aujourd'hui c'est pas compliqué tout l'art contemporain est le même partout sur la planète parce qu'il y a internet parce qu'il y a des revues parce que tout le monde connaît tout le monde et que les informations circulent à l'époque on circule au pas d'un homme et donc il n'est pas question d'imaginer que quelqu'un qui fait des peintures préhistoriques ou qui travaille dans une grotte préhistorique il s'en va donner des cours ailleurs en prenant un avion qui va lui permettre d'aller travailler dans une grotte à l'autre bout de l'Europe qui etc voire en Asie et je me dis mais pourquoi des gens différents dans des temps semblables mais dans des espaces différents peignent-ils les mêmes choses inventent-ils les mêmes choses pourquoi est-ce que alors qu'on n'a pas appris aux hommes à tailler une pierre et bien taille-t-on pareillement les pierres partout sur la planète au même moment donc je me dis oui on peut effectivement imaginer qu'il y a une force alors vous avez utilisé le mot il est juste enfin c'est celui que j'utilise il y a une force il y a quelque chose sûrement pas Dieu voilà pourquoi mon ontologie est matérialiste entendons-nous bien il n'y a pas chez moi le désir d'une transcendance qui nous ferait dire ah ben il y a quand même une espèce de dessin intelligent comme disent les américains qu'on pourrait nommer Dieu et qu'il voudrait ce qui advient non je dis simplement qu'il y a un processus évolutif en ce sens je suis très bergsonien un processus évolutif qui fait qu'un jour une étoile s'effondre sur elle-même et qu'il y a ceci puis ceci puis ceci puis ceci puis ceci et qu'il y a une série de causalités et que dans toutes ces causalités nous arrivons à un moment donné il y a l'homme d'accord et je pense qu'il y a un moment donné où ça me paraît évident de le dire où il n'y aura plus l'homme et où ça continuera il y aura ceci il y aura cela etc et notre planète disparaîtra en tant que planète habitée par des humains et des vivants etc pour devenir une planète froide qui laissera probablement la place à une autre qui etc etc simplement là encore quand je disais qu'il fallait penser en termes de longue durée il faut penser en termes de longues espaces aussi et se dire que notre petite histoire est placée dans une très longue histoire et on le sait très bien moi j'avais lu ça chez Chonu mais je pense que Pierre Chonu n'est pas à l'origine de cette image mais il l'a rapporté il disait que si on prenait la création de l'humanité minuit par exemple et qu'on prenait l'apparition enfin aujourd'hui midi la totalité d'un tour de cadran il dit mais à partir de quel moment l'homme apparaît-il et bien dans les dernières secondes de la dernière minute donc effectivement on comprend tout ce qui s'est passé sans l'homme vraiment et l'homme apparaît en disant mais je suis libre je veux ce que je veux je choisis etc non on se donne l'illusion que nous voulons que nous choisissons etc mais on obéit alors il faut les freudiens pour imaginer que nous voulons nos cancers et que quand nos inconscients nous travaillent nous déclenchons des cancers et que si on en a plein le dos on se fait un lumbago si on en a plein le je sais pas quoi on a un cancer du rectum que bon ça se dit sérieusement des gens qui imaginent non il y a une espèce de processus qui fait que la vie comme elle va nous conduit à être comme nous sommes sans que nous ayons le choix sinon pourquoi les gens ne choisissent pas d'être philosophes tous ou d'être chanteurs de charme à succès tous ou d'être comédiens tous pourquoi certains choisiraient-ils d'être videurs de poubelles ou chauffeurs de tram ou chauffeurs de taxi ou bouchers ou je sais pas quoi donc où tout le monde choisit où personne ne choisit et je pense que si nous avions le choix nombre d'entre nous n'aurait pas choisi ce qu'ils ont choisi moi j'avais choisi d'être chauffeur de train ça c'est pas fait donc parce que la SNCF n'a pas voulu la SNCF l'aurait-elle voulu je serais pas devenu ce que je suis devenu donc il y a effectivement des espèces d'occasions dans la vie qui font que nous sommes ce que nous sommes des rencontres des amitiés des l'amour des femmes sans lesquelles on n'est pas ou on ne serait pas ce qu'on est et tout ça ce sont des hasards parce que ben voilà vous êtes je sais pas quoi nommé dans un lycée il y a quelqu'un et puis vous auriez pu être nommé dans un lycée à côté ou pas dans ce lycée vous loupez votre train et puis vous prenez un autre train puis il y a quelqu'un sur un banc qui est là etc bon il y a mille choses qui font qu'on aurait pu vivre une autre vie on vit celle-ci et on a l'impression de l'avoir choisie moi je ne crois pas et je crois que plutôt que de croire qu'il faudrait choisir entre choisir totalement sa vie à la Sartre ou ne la choisir pas du tout à la Spinoza ou à la Schopenhauer par exemple je pense qu'on doit pouvoir dire et à la Nietzsche qu'on peut se créer liberté c'est-à-dire que quand on aura compris qu'il faut vouloir la force qui nous veut on aura compris qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le choix et que ça il faut le vouloir à défaut de l'aimer mais que ce sur quoi on a du pouvoir on peut agir c'est peu mais le peu peut parfois être beaucoup c'est-à-dire que les stoïciens quand ils nous disaient qu'on n'a pas de pouvoir sur la mort de quelqu'un qu'on aime la mort elle est là en revanche on a du pouvoir sur la représentation qui est toujours la mort d'autrui ou la souffrance ou la douleur ou je ne sais pas quoi les stoïciens nous disent c'est une représentation tu n'as pas de pouvoir sur le réel mais tu as du pouvoir sur la représentation que tu te fais du réel c'est majeur comme chose c'est-à-dire qu'on peut dire d'une part que nous sommes déterminés qu'il y a un mouvement du cosmos qu'il y a depuis l'effondrement de la planète sur elle-même qui va produire la totalité du système dans lequel nous trouvons des choses qui font que accessoirement l'homme apparaît que je suis l'un d'entre eux le temps que ça durera que je disparaîtrai que nous disparaîtrons que d'autres nous remplaceront puis qu'un jour ça disparaîtra aussi tout ça et qu'un jour la planète continuera sans les hommes et que d'autres animaux deviendront plus importants que d'autres qui cesseront de l'être etc. et puis que quand même dans cette petite portion existentielle qui est la nôtre nous avons le pouvoir de mieux vivre de bien vivre et c'est ce que j'appelle l'hédonisme alors c'est vrai que vous avez utilisé le mot et que c'est un mot hyper chargé parce que l'hédonisme c'est le plaisir et quand on parle du plaisir chacun entend mon plaisir et comme les gens sont rarement heureux dans l'existence qui est la leur et qu'ils ne sont pas très clairs forcément sur leur plaisir ou pas très heureux avec le plaisir qui est le leur immédiatement ça les excite ou ça les énerve et ça devient une affaire personnelle et quand on dit plaisir immédiatement ça énerve ça excite et on cesse de penser mais il y a juste une invitation dans l'hédonisme qui est le mien une invitation à dire mais fabriquer de la jubilation de la jubilation à être de la jubilation à être avec autrui de la jubilation autour de vous mais faites de votre corps un partenaire la maladie peut arriver la douleur peut être là la souffrance peut être là puis la vieillesse qui fait qu'un jour votre corps sera moins votre partenaire puis qu'à un moment donné où il ne sera plus du tout votre partenaire puis qu'à un moment donné où il risque de devenir votre ennemi donc ayez conscience de tout ça et réconciliez-vous avec tout ce qui peut vous donner du plaisir qui donnera du plaisir à autrui alors c'est pas cigarette, whisky et petite pépée c'est pas un hédonisme de sibarite on peut très bien avoir du plaisir à boire de l'eau fraîche avec quelqu'un qu'on aime et à pas avoir du plaisir avec un très grand vin avec des crétins qui partageront notre table quand je dis crétin ça marche pas qu'avec Manuel Valls c'est large comme concept et donc l'hédonisme c'est ça c'est de savoir fabriquer de la jubilation avec peu de choses et de se souvenir que Épicure avait cette belle expression il parlait du pur plaisir d'exister l'hédonisme c'est l'art de savoir qu'il y a un pur plaisir d'exister maintenant c'est à chacun de faire ce trajet vers lui-même en direction de lui-même moi je peux pas le faire pour les autres je l'ai fait pour moi j'enseigne à l'université populaire j'enseigne des trajets existentiels en disant regardez comment Montaigne s'y est pris comment Spinoza s'y est pris comment Thoreau s'y est pris comment cette année Jean Kélévitch, Michael Dufresne Robert Misraï s'y sont pris et puis ne vivez pas la vie de Jean Kélévitch ça n'a aucun sens mais regardez comment ça se construit une vie et puis construisez la vôtre et la vôtre c'est pas la mienne il s'agit pas de vivre la mienne il s'agit pas de porter les vêtements du voisin il s'agit de se faire du sur-mesure existentiel et c'est la proposition que je fais justement en partant du cosmos en disant un peu de modestie nous ne sommes pas le centre du monde mais pour autant il s'agit pas d'être immodeste en se disant que nous sommes aussi d'une certaine manière le centre du monde c'est nous qui à partir de nous pouvons modifier notre vision des choses et du monde et le bonheur est susceptible d'être atteint même dans des moments durs je me souviens de mon coiffeur que j'aimais beaucoup que j'aime beaucoup mais qui était mon c'est un vieux monsieur maintenant mais résistant à 17 ans déporté et qui me disait que même dans les camps de concentration dans son camp de concentration il avait des moments de jubilation des moments de lumière des moments de qualité du lever du matin des moments où ils étaient debout pendant des heures dans le froid il faisait moins 15 moins 20 et où ils voyaient passer des animaux et il me disait mais il y avait même dans les moments les plus terribles de la déportation des occasions de jubilation donc il faut les chercher les vouloir les créer et l'hédonisme auquel j'aspire c'est ça c'est pas un hédonisme évidemment consumériste ou facile il y a la petite semaine alors malheureusement le temps commence déjà à nous presser néanmoins il y a deux je pense que ça fait une transition vers un point qui me semble important et peut-être que vous avez un peu moins abordé que d'autres qui est le point final du livre qui est la question du sublime dans la mesure où on peut considérer que justement par rapport à ce pur plaisir d'exister le sublime en tant que catégorie artistique y participe largement dans la mesure où contre Kant qui en fait une catégorie justement inaccessible à l'histoire de l'art puisque l'imagination est dépassée par le sublime qui est une catégorie plus face à des océans ou à une tempête vous vous essayez vous commencez à esquisser dans cet ouvrage là là aussi une contre-histoire de l'art alors qui commence qui pourrait commencer avec la rupestre que vous évoquez à nombreuses reprises dans le livre et que vous faites courir après via Archimboldo via un petit tableau que vous possédez il y a des pages assez belles où à la fois c'est un tableau peut-être que vous l'évoquerez qui vous touche énormément mais vous ne savez pas vraiment quoi faire et c'est peut-être ça aussi l'un des signes du sublime une lecture de Caspar Friedrich pour le coup complètement déchristianisé et complètement rendu à ce qu'il est probablement qui est effectivement l'un des grands peintres du sublime et jusqu'au land d'art qui orne la couverture du livre avec des pièces où la boucle est bouclée puisque évidemment le temps est circulaire et dans la mesure où le land d'art est probablement l'une des reconstructions contemporaines d'un art primitif si on peut penser à ces catégories-là est-ce que vous pouvez nous dire justement comment pour vous puisqu'on a évoqué je pense dans d'autres livres vous avez évoqué de façon plus longue d'autres voies du pur plaisir d'exister comment justement l'art au travers de cette filiation de cette contre-filiation de l'histoire de l'art est un des instruments essentiels avec la contemplation avec excusez-moi la contemplation du cosmos de de la possibilité justement d'accéder à soi-même oui le concept de contre-histoire renvoie évidemment à l'existence d'une histoire s'il y a une contre-histoire c'est qu'il y a une histoire et que je propose une histoire à côté et c'est souvent l'histoire officielle et l'histoire officielle elle l'est pourquoi elle l'est pourquoi parce qu'il aura fallu fabriquer une civilisation alors on verra mais je suis presque en train de je pense que vous ne voulez pas que je vienne parler de décadence parce qu'on est en train de faire la réunion ou la rencontre pour décadence mais il y aura dans décadence cette proposition que Jésus n'ayant jamais historiquement existé puisque c'est une proposition qui se fait à partir d'un ancien testament qui l'annonce et une secte juive nous dit que ce Jésus n'est pas enfin ce prophète ce Messie n'est pas à venir puisqu'il est déjà venu et on le fabrique à partir de l'identité qu'on lui prêtait en disant regardez il est ceci il est cela mais toutes les qualités de Jésus elles sont déjà dans un ancien testament qui les annonce et c'est ce qui fait qu'on peut parler de judéo-christianisme donc Jésus n'existe pas historiquement simplement après on a fait un personnage qui a existé un personnage fabuleux et on lui fabrique une vie le père la mère Jésus Marie Joseph les rois mages etc et c'est ce que les historiens ont appelé une forgerie et cette forgerie elle se fait notamment avec Constantin qui lui invente pour le coup une crucifixion mais il invente une crucifixion c'est comme si vous disiez aujourd'hui que vous avez le téléphone portable de Descartes vous dites évidemment Descartes téléphone portable ça m'étonne au XVIIe siècle il n'y en avait pas et bien si vous faites tout ce travail avec ce qui se passe avec Jésus sur le temps où il est censé exister il y a plein de choses qui sont des anachronismes complets je ne vais pas rentrer dans le détail j'en donnerai la liste dans des cadences mais l'art arrive à un moment et c'est un moment extrêmement important dans l'histoire c'est le moment de la querelle des iconoclastes des iconodules des iconophiles c'est à dire que des gens nous disent est-ce qu'on a le droit de représenter Jésus le Christ Dieu les musulmans ont répondu non et ça produit un certain type de civilisation nous on dit oui non peut-être il faut voir des conciles ça se crêpe le chignon les évêques et il y a un moment donné où on décide oui on a le droit et on nous fabrique une civilisation c'est à dire ce Jésus qui n'a jamais historiquement existé iconographiquement on va le mettre partout partout dans la moindre église de campagne vous avez l'histoire de Jésus qui vous est racontée par des gens qui l'ont fabriqué si Jésus a historiquement existé il n'a pas la tête qu'il a de dolico-céphale arien blond aux yeux bleus qu'on voit partout dans les églises il a la tête de Yasser Arafat enfin pas d'aujourd'hui mais je veux dire la tête K Yasser Arafat mais KV Yasser Arafat palestinien avec le nez les boucles des cheveux etc c'est un sémite donc il ne peut pas avoir la tête qu'il a dans l'histoire de l'art il ne peut pas être comme ça originaire du Danemark ce n'est pas possible donc on se dit toute l'iconographie rend possible ce corps d'un Christ je crois que j'ai un peu oublié votre question parce qu'on était sur alors oui parce qu'en plus on était plutôt parti sur Artim Boldo Caspar Friedrich sur la contre-histoire et donc cette histoire de l'art elle existe pour donner corps à une fiction l'histoire de l'art occidental n'est jamais que l'histoire de la figuration d'un corps inexistant de Jésus qui lui donne une existence musicale picturale sculpturale etc ça n'est que ça l'histoire de l'art occidental si vous sortez de cette histoire vous avez une contre-histoire et il y a une contre-histoire qui elle permettrait de dire qu'il y a un art qui ne se contente pas de ça d'être au service d'un pouvoir politique qui a besoin de figurer au sens premier de figurer Jésus le Christ et l'histoire du christianisme et on voit comment ça se manifeste doucement comment on commence à peindre du paysage donc vous avez une vierge bien sûr il y a la vierge l'enfant etc puis derrière vous avez un paysage et puis à un moment donné où la vierge elle est de moins en moins grande puis le paysage est de plus en plus important puis à un moment donné vous n'avez plus besoin de vierge c'est éventuellement votre copine votre femme ou l'épouse du commanditaire de la peinture donc on désacralise et puis à un moment donné où elle est dans un coin et puis vous avez un paysage puis à un moment donné vous avez le paysage et vous n'avez plus que le paysage donc il y a une espèce de laïcisation de la peinture il y a la naissance de la nature morte et puis il y a des peintres qui vont plus vite que d'autres Archimboldo que tout le monde connaît ce personnage qui faisait des figures avec des objets une figure de poissonnier où vous aviez plein de poissons etc. une figure du printemps de l'été de l'automne avec les légumes du printemps de l'été de l'automne etc. et je me dis voilà une peinture qui elle est franchement païenne pas de Jésus pas de Christ pas de nativité pas d'assomption pas de etc. mais une peinture vraiment païenne parce qu'elle nous dit la vérité du monde qui est une vérité matérialiste ontologie matérialiste là encore il n'y a chez Archimboldo que des choses du monde des poissons des racines des animaux etc. et donc je me dis mais on peut continuer et de fait prenez Chardin par exemple la nature morte chez Chardin ou la nature morte dans les paysages dans les peintures flamandes hollandaises et on découvre effectivement qu'il y a une autre histoire de l'art qui nous ramène au monde et que donc l'histoire de l'art l'histoire officielle de l'art elle nous éloigne du monde pour nous conduire vers Dieu vers Jésus enfin c'est de l'édification religieuse on nous conduit au ciel on nous demande l'imitation des saints de Jésus de Marie de Joseph etc. et un autre courant dans l'art nous dit mais non regardez le monde la matérialité du monde la réalité du monde et on pourrait faire une histoire de l'art classique qui irait jusqu'à jusqu'à l'art conceptuel à l'art minimal qu'on nous présente aujourd'hui comme un art essentiellement subversif etc. mais il n'y a rien de plus traditionnel et conformiste que l'art conceptuel que l'art minimal que toutes ces choses qui nous sont présentées aujourd'hui comme subversives parce que justement le concept c'est déjà Jésus on est toujours là-dedans vous avez des expositions où il n'y a rien on vous dit justement c'est ça l'exposition rien ça me rappelle Jésus où le problème c'est pas tant ce qu'on nous expose que ce qu'on ne nous expose pas et qui est susceptible de générer du discours et dans l'art contemporain souvent on n'avait pas forcément besoin d'objets vous avez surtout besoin du discours qui va avec avec Jésus c'est pareil vous avez besoin de théologie de patristique de père de l'église de somme théologique de saint Thomas qui va vous expliquer que si 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 ça existe ça existe comme ceci ça existe comme cela etc et je dis mais en même temps que cet art qui nous invite à quitter le monde ou à fuir le monde l'art conceptuel l'art minimal etc l'art épovera il y a un autre art et qui lui nous invite à retrouver le monde et de fait le Landbart qui lui s'en vient nous dire mais sculptons la nature ou regardons autrement la nature ou mettons en scène la nature et tous ces artistes du Landart ils m'intéressent parce qu'ils sont la plupart du temps pas très vendables dans le marché c'est difficile de vendre une oeuvre d'art du Landart alors ce que vous pouvez faire c'est de la photographier et vendre les clichés ça se fait parce que Christo a emballé le pont que vous savez le pont neuf et il y a eu des cartes postales et des produits dérivés etc donc on peut évidemment le Landart n'est pas complètement pur sur ce terrain là mais il y a la même chose avec la musique vous avez une musique extrêmement cérébrale conceptuelle avec une tradition qui via le dodecaphonisme le sérialisme est arrivé jusqu'à John Cage et où vous n'avez plus de musique concert de silence qu'est-ce qu'on fait après un concert de silence ça devient difficile si on veut rematérialiser la musique et bien en même temps que cette musique existait vous aviez des gens qui rematérialisaient le son ou qui persistaient dans la matérialisation du son et il y a un lignage de contre-histoire de la musique qui irait de Berlioz par exemple de Berlioz à mon ami Pierre Thillois qui est compositeur qui est là dans la salle et qui passerait par Varese qui passerait par Stockhausen par exemple ou Eric Tanguy qui est aussi un ami compositeur pendant qu'en face vous auriez un lignage qui irait de Debussy jusqu'à un tas d'individus qui ont rendu possible la présence du son du silence comme quelque chose de majeur à la place du son et je dis mais pendant que ces jeux se jouaient là de manière très idéologique parce qu'il fallait être progressiste donc défendre le sérialisme et le décaphonisme là encore sinon c'était Vichy Pétain etc je vous renvoie à Adorno philosophie de la nouvelle musique où on disait que le Tchonberg c'était la dissonance et qu'il fallait aimer la dissonance qui était le propre de la contradiction dans le capitalisme et que Aimé Stravinsky c'était aimer de la musique bourgeoise etc et ça produit encore hélas ces effets et si on a aujourd'hui à Paris quelques-uns qui continuent à tenir le haut du pavé c'est-à-dire des subventions avec ce genre de discours c'est pas tellement un hasard et en face vous avez une autre musique dont on parle assez peu musique minimale musique répétitive les musiques américaines les Phil Glass les John Adams les Steve Reich enfin des individus qui disent des choses et qui sont des choses populaires au sens noble du terme c'est-à-dire que il y a dans les courants d'avant-garde cette idée que moins il y a de gens plus c'est génial plus ça doit être subventionné par l'État aussi parce qu'en ce sens parce que sinon ça coûte très cher mais comme il n'y a personne sauf les amis il faut bien que des gens paient la subversion et vous avez des subversifs subventionnés qui persistent 50 ans après en faisant la même chose que les subversifs d'avant-hier de nous dire qu'ils sont eux la subversion et puis comble du comble il y a des gens qui ont le culot de faire de la musique aujourd'hui et de remplir les salles inadmissible donc s'il y a du peuple c'est populiste si c'est populiste c'est démagogue si c'est démagogue c'est Vichy c'est pétain etc et je me dis mais non écoutez cette musique parce qu'elle nous dit quelque chose sur le temps vous avez quelques cellules répétitives puis au fur et à mesure ces cellules répétitives se modifient doucement et vous avez une toute petite modification donc ça se répète mais ça se répète pas exactement de la même manière et puis au bout d'une heure ça s'est tellement pas répété de la même manière qu'avec cette espèce de variation effectuée sur une toute petite chose vous aurez autre chose que ce que vous aurez entendu dès le départ donc c'est une méditation possible sur le même et l'autre sur la différence et sur la répétition sur cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dit le temps le temps c'est ça c'est du même et c'est de l'autre c'est de la répétition et j'invite effectivement à ce qu'on ne soit pas dans une logique du ah l'art contemporain c'est n'importe quoi aujourd'hui etc ou ah c'était quand même nettement mieux dans le temps quand il savait écrire composer etc non ce problème c'est pas pour ou contre l'art contemporain l'art contemporain il est là c'est dans l'art contemporain la possibilité de choisir ce qui pourrait être pour le coup encore judéo-chrétien du genre fâchez-vous avec votre corps n'aimez pas votre corps n'aimez pas le réel vive le concept il y en a marre y compris y compris des gens comme Gina Paine ou Schwartz Kogler l'actionnisme viennois où le corps est mis en scène mais il faut que ça défait que ça fasse pipi caca etc enfin toutes les choses subventionnées sur la grande scène d'Avignon tous les étés où on nous présente ça comme le summum de la subversion et je dis mais non tout ça c'est la passion christique on fait souffrir le corps on lui fait on l'entaille il saigne etc tout ça est fort sympathique je ne suis pas contre ça ça a eu lieu mais il y a aussi un autre art contemporain avec d'autres individus qui nous ont dit d'autres choses et j'invite à ce qu'on aille faire cette contre-histoire en disant mais ne vous fâchez pas avec l'art contemporain n'aimez pas tout l'art contemporain mais connaissez-le d'abord connaissez la musique contemporaine et vous verrez qu'après vous pourrez faire votre choix que des musiques vous ramènent au monde et que des musiques vous en éloignent que des peintures ou des œuvres d'art vous éloignent du monde et d'autres vous y ramènent et cher Pierre vous aviez parlé dans la première question de ma méfiance à l'endroit des livres je précise méfiance à l'endroit des livres qui nous éloignent du monde avec une invitation à lire les livres qui nous ramènent au monde et d'ailleurs je voudrais rendre un hommage à Denis Mollat et à la librairie Mollat parce qu'il y a dans la librairie un choix des livres qui ramènent au monde et je trouvais ça très beau très sympathique un clin d'œil très amical mais de dire effectivement je ne fais pas une critique des livres ça n'aura aucun sens d'écrire des livres pour faire la critique des livres mais de dire des livres vous ramèneront au monde et ces livres-là lisez-les plutôt et quand je vois sur la table de presse ces livres-là je suis très heureux en disant lisez plutôt Darwin lisez plutôt des haïkus lisez plutôt un traité d'apiculture ou un truc pour tailler vos rosiers par exemple et ces livres-là vous apprendront à retrouver le monde beaucoup plus que des livres qui vous feront une analyse du concept de rosier de l'antiquité jusqu'à nos jours en passant par le statut de la rose dans l'islam tout ça est fort sympathique mais on peut lire ça aussi mais je dis ne perdez pas votre temps à vous éloigner du monde tout est fait pour qu'on vous en éloigne donc retrouvez-le Monsieur Donfray merci beaucoup pour cette conclusion merci à vous Sous-titrage FR ?